Évidemment on va suivre ici la piste cyclable qui longe le tram jusqu'au niveau du casino à l'Aube Rouge et ensuite on traversera, je vous ferai découvrir aussi une avenue qui aurait pu être aménagée en son temps en considérant déjà les aspects cyclistes, c'est une avenue qui fait 10 mètres de large et qui aurait largement supporté une voie cyclable sur les 300 ou 400 mètres de celle-ci et donc on va pouvoir un peu discuter au fur et à mesure de ce qui aurait pu être fait, de ce qu'il y a à faire et des erreurs qu'il ne faudra pas reproduire. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien Une rue de lotissement en fait qui fait, vous voyez, une bonne douzaine de mètres de large et qui aurait pu être effectivement, à l'époque où ça a été construit, dans les années 85-90 et bien agrémenté d'une piste cyclable, il y a tout quoi faire. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du fracteur Je m'en allais chercher des oies Du côté de fouiller les oies À bicyclette Soudain qu'ils vois-je devant moi Une belle fille au fréminois À bicyclette Elle rit aussi Donc on a prévu de faire des petits panneaux Montpellier Corum Castelnau Centre Et Montpellier Antigone Et bien on va en planter un ici Histoire de faire un peu ce qu'on demande À savoir d'avoir les piste cyclables qui soient référencés Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi on a organisé cette Vélorussion dans Castelnau-Lolaise ? Nous avons participé il y a une bonne dizaine d'années À l'étude d'Altermodale Qui a été initiée par la mairie Et co-financée par le département et la région Et l'étude d'Altermodale Qui a été publiée en 2007 dans Castelnau-Mac Dont vous avez des affiches Sur la petite remorque derrière là N'est pas encore finalisée Donc nous sommes là Pour tenter de relancer Cette mise en oeuvre D'une politique cyclable Et de déplacement doux à Castelnau Et aussi bien sûr Dans la métropole Ce programme comptait pour 3,8 millions d'euros Qui avaient été budgétisés Et ça représente à l'échelle de notre commune Une participation de chaque habitant De 5 euros par an Au final Et bien tout ça C'est un coup d'épée dans l'eau Pour quelque chose Qui n'est absolument pas abouti Merci Merci